Le parquet d'Abidjan se penche sur les conséquences des appels de l'opposition à la désobéissance civile et au boycott actif. Ainsi, le procureur a saisi le 30 octobre le doyen des juges d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire pour actes de terrorisme, meurtre, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel, entre autres. Devant la presse ce vendredi, Richard Haddou est aussi revenu sur la descente de police au domicile d'Henri Connambédier mardi et sur l'arrestation d'une vingtaine de personnes, dont douze sont toujours aux mains de la justice et parmi lesquelles figure le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakougi-Kaoué. La veille, l'opposition annonçait une transition, un acte grave de sédition, a expliqué Richard Haddou. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affinguissant, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place des conseils nationaux de transition. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. Ces actes sont constitués d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Pascal Affinguissant, porte-parole de la coalition d'opposition et président du FPI légal, et le président de l'UDPCI, Albert Wacus-Mabry, sont en fuite et activement recherchés, ajoute le procureur. Enfin, il a affirmé n'avoir pas arrêté Henri Connambédié, de peur qu'il ne supporte pas la détention, eu égard à son âge et eu égard à sa condition physique. Fin de citation. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.